Professionnel sur le BMX, c'est Saki, et l'égard Saint-Vazen, prête de danser ce campement, danser les rêves, Barney, Anne Saki ! Je me suis senti bien stressé, bien nerveux, parce qu'on a d'abord eu une présentation d'une répétition dans l'après-midi, où je me sentais assez bien, mais je savais qu'il allait y avoir du monde, je savais qu'il allait y avoir de la famille, des amis, j'ai des collègues aussi qui se sont déplacés pour venir me voir, donc j'avais pas mal de pression sur moi, mais au final, je suis content de la prestation. Championnat de Belgique, 3ème place, médaille de bronze à la championnat de Belgique, et médaille de bronze aussi pour la Coupe de Belgique. Et à la fin de la chaîne, j'espère encore faire différents shows, différentes exhibitions. J'espère pouvoir toujours représenter le sport, qui est un peu spécial, le BMX et le BMX, qui sont des Evans, qui sont des C'est très technique, c'est très physique aussi, donc j'espère que le sport va s'ouvrir. En tout cas, c'est bien parti parce que d'ici l'année prochaine ou dans les années qui arrivent, on va avoir le BMX Flatland dans les Jeux Olympiques, donc ça c'est vraiment bien. Et pour Tokyo, là ça va être le BMX Freestyle qui lui est déjà officiellement accordé pour les JO de Tokyo. Ça me fait plaisir, vraiment ça me touche beaucoup parce que j'ai été prévenu un peu en dernière minute et donc ça me touche encore plus que les collègues aient pu faire le déplacement un petit peu dans les dernières minutes pour venir me voir, ça me gratifie, je suis vraiment honoré. Je suis bruxellois, je suis né ici, je représente la ville, le Tour, je travaille pour la ville de Bruxelles, donc Bruxelles je l'ai vraiment dans mon cœur. Voilà, juste un grand merci à tous, profitez du Tour de France, c'est pas toutes les années que ça arrive. Regardez, il y a les paysages, il y a les gens, ça reste du sport, donc voilà, profitez-en et prenez du plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada